bonjour à tous et à toutes en direct de graines de guitare 2014 je suis avec Mathieu de musicien design alors Mathieu c'est un animal un peu particulier parce qu'il fabrique des câbles des câbles de guitare c'est bien ça Mathieu exactement des câbles pour la musique tous les câbles pour l'audio et particulièrement des câbles pour guitare basses et instruments à cordes mais entre nous je veux dire un câble c'est la même chose c'est un bout qu'un autre câble etc c'est quoi qui peut vraiment faire la différence pour commencer le son voilà parce que c'est quand même de l'audio donc ce qui nous intéresse c'est le son et puis après la robustesse la manière dont ça s'enroule etc il ya plein de caractéristiques qui rentrent en jeu et alors qu'est-ce qui va faire qu'un câble est bon versus un câble qui n'est pas bon parce que le néophyte il voit un câble il se dit bon bah voilà c'est un truc noir avec des jacks au bout et puis roule ma poule quoi non ouais un câble c'est souvent noir et il ya plein de choses qui rentrent en compte notamment bah on va dire pour commencer les connecteurs donc les connecteurs qu'on a choisi nous c'est les connecteurs qui sont robustes qui sont bien isolés donc quand des bons contacts pardon et donc qui vont avoir un bon son et puis après il ya la structure du câble en elle-même qui va être fait d'une certaine manière qui va permettre au son d'être mieux transmis avec un train qui va s'approcher au plus du timbre de la guitare et puis également la soudure la fabrication donc la manière dont on soute qui va intervenir sur le son et sur la fiabilité du câble voilà et est ce que une oreille de néophyte peut faire à ton avis la différence entre un câble de bonne qualité et puis un câble à dix balles bah c'est justement pour ça que je me base parce que justement ça change énormément le cas lancé on n'y pense pas et en fait c'est vrai que moi quand j'ai commencé à faire des câbles c'était justement parce que je suis guitariste j'ai commencé à me faire mes propres câbles je me suis rendu compte de la différence qu'il pouvait y avoir d'un câble à l'autre et c'est ça qui m'a amené à concevoir notre propre câble pour essayer d'aller au maximum voilà de la faire alors les câbles qu'on est avec lequel on a tout joué dans notre jeunesse là les trucs tourbillonnés cap téléphonique là c'est une hérésie totale ça ou pas une hérésie non c'est rigolo après c'est vrai que je suis pas un grand fan parce que moi je préconise plutôt le son c'est ce que je favorise en premier après il ya un côté esthétique et sympa voilà nous on est vraiment basé sur le son on essaye de faire des produits de qualité sonore irréprochable voilà alors donc si on veut avoir un très bon câble à musicienne design il faut compter quel budget est-ce qu'il faut vendre père et mère hypothéquer sa maison non c'est justement c'est pas le but parce que le but c'est d'arriver à fabriquer en france manière artisanale et d'être largement concurrentiel voilà avec même les grandes industries d'accord donc l'idée c'est un câble ça va entre on va dire entre 36 et 55 euros en 3 mètres à 6 mètres et voilà quoi il ya des connecteurs droits connecteurs coudés etc d'accord bon alors donc ça et ça c'est vrai je fais exprès de provoquer mathieu mais moi j'ai pas encore testé les musiciens design mais il faut absolument que je le fasse mais j'ai l'occasion de tester à absolument je confesse grand c'est une grande faute de ma part mais on va réparer ça n'est ce pas j'ai testé j'ai fait l'exercice de brancher directement la guitare dans l'ampli avec différents câbles et à ma grande surprise j'ai effectivement entendu une différence qui est assez nette il n'y a pas besoin d'être là l'oreille sur l'ampli pour entendre bien sûr et bah oui c'est toujours agréable nous quand on fait faire les tests de voir des gens qui qui même ne connaissent entre guillemets rien à la musique et qui entendent de manière flagrante la différence alors il paraît que vous faites pas que des câbles vous faites aussi des petites boîtes noires comme ça elle fait quoi ta petite boîte noire mathieu ben c'est une petite pédale d'overdrive voilà encore une voilà alors c'est justement ça exactement ça ça faisait longtemps qu'on m'en a demandé qu'on ait longtemps refusé et puis là je me suis mis à faire un truc donc qui par contre partait d'aucun schéma existant j'ai vraiment voulu faire une pédale c'est pas une énième tube screamer exactement j'ai vraiment fait une pédale qui est basée vraiment sur une préamplification donc qui est vraiment un timbre d'ampli voilà avec un grain vraiment particulier et j'ai voulu une pédale d'overdrive qui ne détériore pas tellement la définition du son donc je vais garder beaucoup de définition donc avec une une pédale qui est entre guillemets très asymétrique ça veut dire qu'une partie du signal qui reste très clair une partie qui reste très distordue d'accord et ça elle va bien sonner avec un type d'ampli particulier avec un son clair ou avec un son qui est déjà léger crunch et puis on attaque avec cette pédale ou c'est quoi ou elle va tout le temps bien sonner tu vas me dire peut-être alors c'est une pédale d'overdrive c'est pas une pédale de distorsion donc ça reste vraiment ça va du crunch sur tout un panel de crunch jusqu'à un léger fuse mais on va pas dans des trucs dans des distorsions faramineuses voilà on reste très léger c'est souvent utilisé comme booster soit en booster de volume soit en booster de drive justement donc en rajoutant du grain donc c'est plutôt fait pour rajouter du grain que pour faire vraiment de la distorsion d'accord je sais pas si j'ai été bien clair mais si c'est très très clair et le sujet qui fâche c'est quoi au niveau budget qu'il faut compter prix public 169 euros voilà dans la plupart de nos revendeurs voilà le but c'est toujours pareil c'est d'essayer de montrer qu'en fabriquant en france et manière artisanale on arrive à fabriquer des choses pour des budgets raisonnables et de bonne qualité et qui sortent de l'ordinaire et on trouve ça où alors géographiquement et sur internet alors bah soit chez nous soit sur nos différents points de vente que donc sur internet sur www.musiciandesign il y a une carte de france où vous pouvez aller en suivant de vos localités et puis vous trouvez les différents distributeurs qu'on a un peu partout en france d'accord faut passer par le distributeur vous faites pas de vente directe si nous on peut faire de la vente directe voilà mais ça dépend mais nous on fait que par correspondance en vente directe voilà mais donc on n'a pas encore de boutique en ligne ça viendra bientôt par contre voilà donc après on on essaye aussi de faire fonctionner notre réseau de distribution c'est quand même pratique d'avoir un magasin pour essayer la pédale et il y en a en particulier chez george un chez guitare addict n'est-il pas exactement voilà on en a chez guitare addict chez george et man sur paris à la pédale voilà guitare village etc un peu un peu partout en france dans tous les bons les bonnes les bonnes crèmeries quoi voilà exactement super bon bah écoute merci beaucoup mathieu tu vois que ça s'est bien passé l'interview finalement je suis pas trop à l'aise mais il était hyper tendu hyper stressé mais il est hyper content que ça surtout il est hyper content que ça soit terminé c'est ça exactement bah merci beaucoup puis bonne continuation merci beaucoup du coup à l'aise de la puissance à l'aise de la puissance ...